Musique de générique Laisse moi te dire que je suis en live le mercredi, vendredi, samedi et dimanche soir à 21h30 Si tu recherches à chaque fois de nouveaux animés à voir, si t'arrives pas à trouver de nouveaux animés peu connus, tu tombes toujours sur les mêmes Viens sur Twitch, on recherche à chaque fois ensemble de nouvelles pépites Je t'en présente aussi pas mal, alors viens gros, mon Twitch s'affiche à l'écran et t'auras un lien en commentaire épinglé et dans la description Viens faire un tour, surtout que tu n'es pas obligé d'avoir un compte pour venir sur mes lives, juste à cliquer sur les liens lors des horaires On va commencer la vidéo de suite, je vais juste dire les critères qui pour moi sont importants pour choisir les séries prises dans cette liste Les séries devront avoir une majorité de ces critères Avant tout, il faut qu'il y ait de l'action, des combats, de l'aventure, un lien familial entre nos deux personnages On doit avoir un duo comme personnages principaux, avec une préférence pour un duo homme et femme Dans ce duo, l'un des membres doit être mi-humain, mi-autre chose Nos personnages doivent être dans un monde où des choses attaquent et considèrent les humains comme un garde-manger Notre héros devra être un talentueux épéiste Et pour terminer, notre héros devra être aussi un chasseur de ces choses qui s'en prennent aux humains Du coup, voilà, tous les animés qui vont suivre auront une majorité de ces critères Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker Extermine-moi la barre de like, fais-lui du mal mon gars Et n'oublie pas aussi, si t'as kiffé, de t'abonner et d'activer la cloche pour être au courant de mes vidéos qui arriveront ensuite Sur ce, let's go ! Je remercie ton joie, ta démarche et m'arrivée sur ce jeu Et je ne vois pas aussi, si t'es router, c'est un jeu Adopter le jeu, c'est quoi moi le plus grand Go ? C'est ce que l'oublier, c'est ce que l'on veut dire Et une nouvelle épouseuse, c'est ce que l'on veut dire Vous avez déjà juste commencé Musique de générique Yakimaru est le fils d'un noble, ce dernier voyant que son territoire était victime de mauvaises conditions à l'agriculture, va alors rencontrer des démons pour leur demander de lui venir en aide et rétablir sa situation. Les démons vont accepter mais voudront en échange des organes de son fils venant de naître, Yakimaru. Le daron de notre héros va donc autoriser l'échange et abandonnera son fils au bord de la mort. Notre héros va survivre et comprendra que pour retrouver tous ses membres, il lui faudra tuer les démons avec qui son incompétent de père aura fait accord. Nous suivrons donc notre héros à la poursuite de tous ses démons pour les éliminer et ainsi reprendre par la force ce qu'il aurait dû toujours avoir. Notre héros rencontrera sur son trajet pas mal de personnages dont un Dororo. Il accompagnera et sera une sorte d'aide morale quand notre héros pètera les plombs. Parce que je vais pas te mentir mais tu comprendras que dans leur univers, les démons ne sont pas les seuls à lui chercher des problèmes. L'anime est vraiment grave, qui est le gros. Il est une adaptation d'un animé d'Osamo Tezuka sorti en 1969 et je sais que certains ont du mal avec les anciens animés. Donc n'hésitez pas à voir la nouvelle version qui a des charades design qui concordent plus à ceux d'aujourd'hui. L'anime est assez cool étant donné que notre Yakimaru a la possibilité de voir le cœur des personnes qui sont proches de lui. C'est comme ça qu'il peut localiser ses ennemis et les différencier de ses amis. On verra que certains humains seront vus par lui comme des démons alors que justement ils n'en sont pas. L'habit ne fait pas le moine, ce n'est pas parce que des gens ont des têtes de bonnes personnes qu'elles le sont forcément. Et au contrario, t'auras dans l'anime des gens qui ont des têtes vraiment affreuses mais qui seront d'une gentillesse déconcertante. Puis tu verras aussi un Japon féodal et tu découvriras certaines pratiques qui se faisaient à l'époque mais qu'on ne voit plus, c'est assez cool. J'ai bien aimé aussi du coup le fait de voir des petites choses du passé, c'était assez cool. Tu verras aussi de nombreuses inégalités en fonction de ta classe sociale. Ce que j'ai aimé c'est que l'anime est très réel dans le fait où ce n'est pas les gentils qui gagnent à chaque fois. Je ne te raconterai pas tout mais tu verras des gens très gentils se faire agresser et même tuer. Tu ne seras pas en mode bah il ou elle est gentil, il ou elle ne va pas se faire éliminer. Et bah c'est gros, tu ne seras pas à l'aise, tu auras peur à chaque moment que ton personnage meurt. Tu verras aussi comment c'est dur de vivre dans un monde où tu es handicapé et dans lequel tout le monde ou presque veut se servir de toi pour t'exploiter. L'anime est assez violent, si tu n'es pas un minimum mature, je t'invite à ne pas le regarder. Mais mis à part ça, je te le conseille énormément. Alors va le voir mon gars, tu vas te t'en jouer comme jamais en le regardant. Tugumomo, cette fois-ci on va suivre un gars et sa ceinture de femme. Euh bon merde, t'inquiète, c'est pas un pervers qui fait des bails avec des ceintures de femme, c'est juste un gars qui va être tout le temps avec la ceinture de sa défunte daronne. Euh merde, non non, il n'a pas des pensées chelou avec sa mère, c'est juste que la ceinture du kimono de sa daronne renferme un esprit qui va en réalité le protéger. Il va tomber sur cet esprit en se faisant attaquer par des cheveux. L'esprit va voir que son possesseur sera vraiment nul et va du coup le sauver. Nous allons alors suivre la vie de notre héros accompagné de l'esprit qui était prisonnier dans la ceinture de sa mère. Il va alors essayer de survivre à d'autres attaques d'esprit qui voudront l'éliminer tout en continuant à vivre sa vie de collégien, tout en tuant les esprits qui l'attaquent. L'anime est cool, c'est pas l'anime de l'anime mais il te fait bien passer le temps. Dedans tu auras des combats qui seront assez sympas à regarder. Je trouvais que les musiques ressemblaient de ouf à celles dans Naruto Shippuden. Je t'invite à le regarder et à me dire ce que tu penses concernant ses OST. Les combats aussi sont agréables à Tema. L'histoire est assez normale même si tu verras une intrigue principale assez floue qui t'obligerait à regarder la saison 2 pour tout savoir. Ce qui n'est pas pour me déplaire. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Ushio Aotsuki. Un gars qui a toujours vécu une life normale. Un jour celui-ci va tomber sur un petit démon Tora. Un démon ultra cheaté qui ne pense qu'à faire une chose, manger Ushio. Cependant en la compagnie de notre ami, Tora va se mettre à l'apprécier de plus en plus. Et s'alliera même avec lui pour défendre les humains en danger. Alors cet animé est juste incroyable gros. Si tu as regardé toutes mes vidéos tu le connais c'est sûr. Cet animé est une putain de merveille. On suit un ado qui réfléchit comme un bonhomme. Qui aura du mal à faire le taf au début. Mais qui va vite comprendre qu'il sera dans un monde où c'est tué ou tout simplement être tué. Tu verras également qu'il y aura un boss ultra puissant mon gars. Je kiffe quand la différence de force entre les héros et le boss final sont abusés. Mais là gros c'est vraiment un truc de malade. Pendant toute la série on va te parler du boss final. Tu entendras les horreurs de ce fameux boss. Et quand tu le verras toi-même tu te diras comment nos héros vont faire pour l'affronter. J'ai grave kiffé ce fameux boss de fin. Qu'on peut qualifier par le mot désespoir. C'est comme si tu faisais Yamcha affronter Goku ultra instinct. Et qu'en cas de défaite de notre Yamcha la terre est détruite. C'est un peu ce délire. Gros fais-moi confiance. Regarde cet anime juste pour attendre la venue du boss final. Il est ultra oppressant. Va le voir tu vas l'adorer. Au Harinosiraf on sera envoyé dans un monde dans lequel tous les humains auront été anantis. Ou du moins tous sauf ceux qui ont moins de 13 ans. Ces enfants vont alors devenir des esclaves de vampires qui vont les élever pour boire leur sang. Cependant dans ces enfants nous allons avoir notre groupe d'héros. Dans ce groupe un des enfants va s'échapper laissant les autres pour mort. Cet enfant va alors rentrer dans une école militaire d'humains. Et va jurer sur ses amis tombés qu'il se vengera des vampires. Et c'est comme ça que commencera notre aventure. Alors cet anime est super bien. J'ai grave kiffé le chara design et les combats agréables à regarder. L'anime m'a aussi fait penser à l'attaque des titans dans le fait qu'on suit des humains qui se font victimiser par des monstres qui les obligent à rester prisonniers. Le personnage principal te fera aussi pas mal penser à Eren. Notre petit héros ne sera donc pas un perdant. Il n'hésitera pas à foncer dans le tas pour défendre ses amis. C'est ce que j'ai aimé. Il veut aussi voir que peut-être que la personne qui l'aime le plus sur cette terre deviendra son pire ennemi. Franchement l'anime est super bien fait. Va tout de suite le voir. Tu vas t'enjailler comme jamais en le visionnant. Gros. Claymore. On sera dans un pays qui ressemble à celui de l'époque des chevaliers. On suivra la vie de Claire. Une jeune fille ayant pour profession de tout simplement éliminer les Yomas. Des sortes de monstres qui attaquent et mangent les êtres humains. Celle-ci fait partie d'une communauté appelée Claymore. Des femmes qui sont mi-humaines, mi-Yomas. Ces femmes sont les seules pouvant les battre de par leur génétique modifiée. Un jour notre Claire va tomber sur Raki. Un jeune enfant qui a perdu tout son entourage et qui suivra Claire dans son périple. Nous allons alors accompagner nos personnages dans leur mission pour tuer les Yomas. Pour moi cet animé est l'un des meilleurs qui m'étaient donné de voir avec un duo homme-femme dans un univers ressemblant à l'Europe d'antan. J'ai même envie de dire que je le préfère à Kimetsu no Yaiba tellement j'ai aimé le voir. J'ai pas encore vu la fin de Kimetsu pour pouvoir l'affirmer. Mais cet animé de par le scénario, les différents antagonistes et protagonistes, la peur qui te suit quand tu le visionnes, tous les personnages qui te sembleront ultra méchants, mauvais, que tu vas trouver exécrables. Mais avec leur passé connu, tu voudras crier derrière ton écran de toutes tes forces pour que nos héros ne les assassinent pas. Dedans tu verras pas mal de questions. Une personne qui n'est qu'à moitié humaine, doit-elle être traitée comme un humain même si elle est à demi-démon ? Peut-on vraiment pardonner une personne d'avoir tué un nombre des gens sous prétexte qu'elle a été traumatisée ? Sinon, cette personne mérite-t-elle la mort ? La vengeance est-elle plus forte que l'amour ? Doit-on vivre pour sauver des gens qui eux ne veulent que nous voir assassinés ? Est-ce une bonne chose de créer des créatures pour sauver l'humanité, mais leur retirer la leur en échange ? Faut-il devenir un monstre pour vaincre un monstre ? T'auras tout ça et bien sûr que t'auras des réponses. Chaque personne qui tentera de répondre à ces questions te donnera son point de vue. Tu auras alors plusieurs réponses pour une seule question. Comme si on te disait qu'il ne peut pas y avoir une réponse à une question qui est pourtant juste non négligeable. Cet animé est vraiment incroyable, va le voir tout de suite, tu vas kiffer. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermin, détruit, fait du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501